Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous retrouver pour une canalisation pour ce mois, et bien le mois qui arrive, donc ce mois de juillet. J'ai été très frappée le mois dernier par cette image dont je vous parlais, cette image d'être comme si on était tous un petit peu dans une mer, pas dans un lac, vraiment dans une mer, parce qu'il y avait un courant, mais un courant de fond, un courant en dessous de nous que l'on ne sentait pas encore, mais qui était quand même présent, qui était quand même très vif en fait en dessous. Et je le sentais, j'avais vraiment cette impression-là, et c'est une image qui m'est restée tout au long du mois. Et j'ai eu l'impression en fait de sentir monter cette vague, monter cette énergie en fait, cette laine de fond de plus en plus rapprochée de plus en plus de nous. Ça c'est quelque chose qui, j'ai pas encore l'impression en fait que c'est quelque chose qui va nous toucher pour le mois qui arrive, mais c'est quelque chose qui va se renforcer, et quelque chose qui grimpe en fait de plus en plus vers nous. C'est pas quelque chose qui reste sous-jacent, c'est quelque chose qui, au contraire, est en train d'évoluer, est en train de remonter vers nous. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est cette image de nous voir un petit peu tous nager sur cette mer, parce qu'on n'est pas sur un bateau, on n'est pas sur quelque chose qui nous porte, mais on utilise en fait nos propres ressources pour rester à la surface. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des disparités, qu'il peut y avoir des difficultés pour certains, des forces aussi qui s'amenuisent aussi au fur et à mesure du temps. Et ça c'est quelque chose, je pense, à prendre en compte aussi pour les mois qui viennent, de bien comprendre qu'on puise en fait dans nos réserves, on est en train, chacun d'entre nous est en train de vraiment puiser dans ses forces, puiser dans ses réserves, et cette impression que justement avec cette lame de fond qui est en train de remonter vers nous, mais qui n'est pas encore là, de prendre le temps en fait, de prendre l'énergie en fait qu'on peut emmagasiner et qu'on peut reconstruire le mois qui arrive pour ensuite anticiper ce qui pourrait venir plutôt, à mon sens en tout cas, plutôt pour septembre, octobre, voilà, pour cette dernière partie aussi, ces deux dernières parties de fin d'année. C'est vraiment l'image qui me vient le plus, qui est le plus marquante, le plus, qui me saute le plus aux yeux, on va dire. Donc reconstruire, si on avait ce message, c'est vraiment de, pour le mois qui arrive, de profiter de ce mois-ci pour s'apaiser un maximum, reconstruire nos forces, construire nos forces, construire un petit peu l'avenir en fonction des difficultés aussi qu'on va sentir venir. Donc c'est une bonne préparation en fait. On a cette idée très présente de se préparer pour les mois d'octobre, novembre, enfin les mois plutôt d'automne et de décembre. Et c'est ce qui me semble en fait le plus dominant à l'heure actuelle, au niveau des énergies. Tout est là en fait pour nous accompagner. Il y a cette idée aussi de prendre sur nous en fait, d'utiliser ce temps comme un grand, en plus on a cette image de l'eau très très présente, de prendre un temps en fait de travailler sur la purification. Le mois qui vient, ça va être un mois excessivement important et on peut vraiment se sentir poussé si vous souhaitez entreprendre, parce que bien sûr vous avez votre propre volonté, n'oubliez jamais ça. Mais vous avez ces énergies en fait qui vous poussent à prendre le temps de purifier dans tous les aspects de votre vie, que ce soit faire le ménage, que ce soit prendre le temps de trier, prendre le temps de se purifier soi-même, son corps. Pourquoi pas entreprendre aussi quelque chose qui vous correspondrait plus dans un point de vue alimentation pendant le mois qui vient ? Mais on a un travail et c'est un travail, j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose d'extrêmement global en fait. C'est pas simplement faites attention à ce que vous mangez, à votre alimentation, c'est préparez-vous et pour ça faites un grand ménage de printemps. Revoyez un petit peu ce qui vous pousse en avant, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous donne de la force. Débarrassez-vous de tout ce qui vous plombe, de tout ce qui vous, de tout ce qui vous, oui, de tout ce qui va vous plomber, de tout ce qui vous pompe de l'énergie. Vous avez besoin pour ce mois qui vienne de refaire un maximum vos réserves d'énergie, de vous apaiser un maximum et de construire un petit peu comme une, comme un petit écureuil, de construire votre petit nid douillet pour les mois d'hiver qui pourraient arriver. Donc faire vos réserves, vos réserves d'énergie. Attention, je vous dis pas d'aller dévaliser les magasins, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je parle vraiment d'un point de vue énergétique aussi. Cette idée de refaire le plein d'énergie pour vous sentir le plus possible apaisée, pour reconstruire vos forces. Voilà, ça c'est ce qui me vient le plus. D'un point de vue un petit peu plus personnel, en parlant vraiment de nous en tant qu'en tant qu'être humain, en tant que relation les uns aux autres, il y avait cette idée aussi qui dominait de se poser par rapport aux relations que l'on a, de prendre le temps en fait de démystifier les conflits qui sont autour de nous. Il y a des conflits qui vont apparaître, des discordes, des désaccords. Ne pas le prendre comme quelque chose de négatif. Ne pas le prendre sur soi non plus. Comprendre bien qu'on vit dans une globalité. On vit dans une globalité et chacun a sa propre opinion, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Chacun voit sa propre lumière, chacun voit son propre monde autour de lui. Et on appréhende tous le monde de façon différente. Et là, on vous invite vraiment à agir avec la plus grande bienveillance envers les difficultés de communication qu'on pourrait rencontrer. Et si vous êtes confronté à un conflit, de ne pas chercher du tout à envenimer ce conflit, mais au contraire de prendre le plus possible de distance pour aller ensuite apaiser vos propres émotions dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, essayer d'aller comprendre un petit peu ce qu'a voulu dire l'autre, à partir de quel, à partir de quoi, de quelle référence en fait il part, quelle est sa vision du monde, pourquoi il en est venu à nous tenir certains propos sur lesquels on n'était pas forcément d'accord. Et de démystifier comme ça le conflit qui aurait pu naître. On n'est pas en période de conflit. On n'est pas dans une période de conflit, on est dans une période qu'il faut d'acceptation. Mais l'acceptation ne viendra que si on arrive à prendre cette distance-là par rapport à notre propre vision du monde et le fait que des personnes vont venir s'y confronter avec leur propre vision et qu'il risque justement d'y avoir des tensions. Mais la vision de l'un n'est pas forcément à mettre en parallèle avec la vision de l'autre. Ce sont des visions qui peuvent s'accompagner et là où il est judicieux d'agir, c'est de trouver le terrain d'entente, le terrain d'entente entre ces deux visions-là et comment on peut évoluer ensemble et comment on peut se comprendre l'un l'autre. Il y a un vrai effort de communication à faire durant le mois qui arrive. Vous pouvez, vous avez le choix de choisir la voie du conflit ou de choisir la voie de l'apaisement. Comme d'habitude, les guides vous parlent de ça, de cette approche en fait où on peut agir chacun, même avec des visions différentes, on peut agir ensemble ou nourrir ces conflits et nourrir nos conflits intérieurs. Mais le choix vous reviendra toujours. Le choix est présent. On peut simplement pointer du doigt là où on peut agir et les énergies du moment qui vont vous accompagner pour agir au mieux. Ici, on parle d'énergie de ressourcement, on parle d'énergie d'accord, de compréhension les uns des autres et c'est ce qui ressort le plus pour moi, pour le mois qui vient. Voilà, j'espère que cette petite guidance, cette petite canalisation vous aura aidé. Pour le mois qui vient, je vous embrasse tous bien fort. Je vous invite à partager, à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si vous le souhaitez, bien sûr. et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort.